Bonjour Tidiane. Bonjour Juan. Et merci de nous appeler de Noakchot en Mauritanie. Je vous en prie Juan. On vous écoute, soyez le bienvenu. Alors, Basirou Diomaïfaï sera le candidat de l'ex-pasté pour la présidentielle sénégalais. Pourquoi avoir misé sur lui ? Est-il aussi populaire qu'Ousmane Sonko auprès des jeunes ? Oui, Ousmane Sonko recalé de la présidentielle par le Conseil constitutionnel. C'est donc Basirou Diomaïfaï qui portera les couleurs de l'ex-pasté. Bonjour Léa-Lisa Vesterhoff. Bonjour Juan, bonjour Tidiane. Correspondante permanente de RFI à Dakar, Basirou Diomaïfaï a-t-il la même popularité qu'Ousmane Sonko ? Non, ça c'est sûr que non. La popularité, impossible. Mais pour les membres du parti de Sonko, Basirou Diomaïfaï présente un double avantage. Il a une forte légitimité politique. Il est cofondateur du parti Le PASTEF avec Ousmane Sonko. C'est le secrétaire général et numéro 2 du parti, l'une de ses têtes pensantes donc. Et c'est un très proche pour la petite histoire, le fils de Basirou Diomaïfaï s'appelle Ousmane. Inspecteur des impôts comme Sonko, Basirou est même surnommé le clone. Il a la réputation d'être très loyal. Il a donc une très forte légitimité au sein du parti d'Ousmane Sonko. Ensuite, les membres de l'ex-PASTEF misent sur une sorte de capital sympathie autour de cette candidature de Basirou Diomaïfaï du fait qu'il est en détention préventive, sachant qu'il a été arrêté après la publication d'un post sur les réseaux sociaux où il critiquait le comportement de certains magistrats. Enfin, Basirou Diomaïfaï est jeune, comme Ousmane Sonko, même un peu plus jeune que lui. Il a 43 ans et il a l'image de quelqu'un de modéré et de posé autant d'éléments sur lesquels comptent les partisans d'Ousmane Sonko pour séduire son électorat, mais aussi tous ceux qui souhaitent une alternance à Makissal. Tidiane, vous avez d'autres questions ? Oui, pourrais-tu être libéré pour la campagne électorale ? Alors, vous le disiez, Elisa Westerhoff, Basirou Diomaïfaï est en prison, comme Ousmane Sonko, mais il est en prison pour une affaire qui n'a pas été jugée. Peut-il bénéficier d'une liberté provisoire pour battre campagne ? Alors voilà ce qui va sans doute être à l'origine d'un nouveau débat juridique. Pour le moment, la question n'a pas été encore tranchée. D'après un juriste à qui j'ai parlé, les crimes très graves dont il est accusé, six chefs d'inculpation entre-temps, puisque trois chefs d'inculpation ont été ajoutés à son dossier au mois de septembre, chefs d'inculpation parmi lesquels acte de nature à compromettre la paix publique, mais aussi appel à l'insurrection et atteinte à la sécurité de l'État, ces chefs d'inculpation ne permettraient pas une liberté provisoire. Le juge serait tenu par les liens de la prévention de le garder en prison. Oui, voilà. Mais il y a une disposition du code électoral selon laquelle que Basirou Diomaïfaï pourrait faire jouer. Cet article dit qu'un candidat a le droit de mener campagne partout sur le territoire sans entrave et que s'il en est empêché, il a le droit de déposer un recours. Basirou Diomaïfaï pourrait donc faire une demande de liberté provisoire au juge allant dans ce sens. Et puis, il y a l'article 32 de la Constitution qui garantit l'égalité des candidats dans la campagne. Selon un autre expert électoral, Basirou Diomaïfaï devrait donc avoir le droit de mener librement sa campagne en vertu de cet article. Mais comme je le disais, pour le moment, il n'y a pas de clarté encore sur ce point. Et d'ailleurs, hier soir, dans un message vidéo préenregistré, Ousmane Sonko a demandé à ce que les autres candidats de l'opposition restent candidats pour faire campagne pour Basirou Diomaïfaï et ainsi lui donner plus de temps d'antenne. Les avocats de Basirou Diomaïfaï, pour le moment, n'ont pas encore déposé de demande de libération provisoire.